Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de la fameuse ceinture à 40 euros de chez Rockrider. Allez c'est tout juste en vidéo ! Alors personnellement je trouve que Decathlon a quand même frappé assez fort avec ce petit modèle de ceinture car ils ont réussi à avoir un prix assez abordable aux alentours de 40 euros. Sans renier sur la qualité du produit, les coutures sont bien faites, il y a quand même beaucoup d'espace dedans, agréable à porter. Bref, une très bonne ceinture qui n'a rien à envier aux autres marques. Donc pour commencer, on va trouver une poche zippée sur le côté gauche, vous pourrez vous mettre les clés et tout ça. Un petit maintien du tuyau camelback aimanté comme ça, c'est beaucoup plus facile pour le remettre et l'enlever. De l'autre côté, on va trouver une poche élastique où vous pourrez aisément mettre quelques barres énergétiques afin de pouvoir les récupérer sans vous embêter. La poche centrale a quand même du rangement. On va y trouver la poche à eau avec les petits côtés qui époussent bien la forme de la ceinture et pour un total de 1,5 litre d'eau. Petit inconvénient que je trouve dans cette poche intérieure, c'est qu'ils auraient pu justement refaire une petite poche afin de pouvoir mettre le téléphone ou autre. Donc du coup, personnellement, moi j'ai changé de système. Au lieu de mettre les outils qui auraient dû aller dans la poche avant avec, vous voyez, plein de rangements dédiés à tout ça. Personnellement, moi, je vais mettre mon téléphone ici et les quelques matos qui ne puissent pas l'abîmer et j'ai réuni tout mon matos dans une petite sacoche que je pourrais prendre au milieu. Et je résous un petit peu ce problème de poche et le téléphone n'est pas en contact avec la poche à eau, je préfère pas, bien qu'il soit toujours étanche. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez quand même énormément de rangement, une bonne petite ceinture. Sur la taille, ça se pose aisément. Elle épouse bien le bas du dos et si vous avez besoin de la tourner, vous pouvez facilement récupérer ce qu'il faut dedans. La resserrer, c'est tout aussi facile. Bref, une bonne ceinture pour pas cher que je vous conseille aisément. Voilà, donc comme vous l'avez vu, moi, je suis quand même assez convaincu par ce produit et en plus, pour une fois, vraiment abordable en termes de tarifs. Donc, il n'y a plus qu'à se faire plaisir pour ceux qui ont envie de tester le sac banane et puis avoir le sac dans le dos. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde !